Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au lancement de notre désormais habituel rendez-vous du Salon de l'Industrie de Guinée pour sa troisième édition, prévue du 25 au 27 novembre. J'adresse tout d'abord mes vifs remerciements à tous ceux et à toutes celles qui ont bien voulu honorer de leur présence cet événement, malgré les agendas chargés, et surtout quand nous sommes en Guinée, le vendredi après-midi est très souvent sacré et de très courte durée. Cela atteste bien évidemment de votre volonté manifeste à soutenir sans faille la promotion de l'industrie guinienne. Le Salon de l'Industrie de Guinée 2023, qui fait l'objet de cette rencontre, est devenu un événement international, et ce, dès sa première édition en décembre 2021, sous l'égide du Dr Bernard Boumou, ministre de tutelle d'alors, et actuel Premier ministre, chef du gouvernement. Il est important de rappeler que le diagnostic du secteur industriel, réalisé avec son passage à la tête du département en charge de l'industrie, a permis la formulation et l'élaboration de la politique nationale de développement industriel de la Guinée, la PNB. Avec bien évidemment l'appui institutionnel considérable et financier de l'ONU, à travers le projet REFILA, financé par l'Union européenne. Cette politique nationale vient corroborer et justifier la notion de refondation, voulue et engagée par son Excellence, M. le Président de la République, Colonel Mahmoudi Lombouya. Le Salon de l'Industrie de Guinée se veut un cadre de concertation entre les secteurs industriels nationaux et internationaux, en vue de la promotion d'un développement industriel inclusif et durable, dans l'optique, d'une part, de renforcer la compétitivité de nos entreprises sur le plan intérieur, mais également de favoriser notre intégration réussie dans la SLECAF de notre part. Tout en rappelant que les premières éditions du CIG nous ont permis de diagnostiquer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'industrie guinienne. Cette édition compte davantage appuyer les efforts sur les stratégies de coopération en gagnant-gagnant. Mesdames et Messieurs, distingués invités, Il m'apparaît important de rappeler que la validation de la politique nationale de développement industriel par le gouvernement de la transition et la tenue du premier atelier de sa vulgarisation, qui a connu la participation des membres du gouvernement, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers, est la résultante des deux premières éditions du CIG. La vulgarisation de la PND à travers plusieurs panels relatifs au développement de l'industrie et animée par des spécialistes de haut niveau sera donc un objectif majeur du Salon 2023. Je me rejouis de l'organisation ce jour 15 septembre 2023 du lancement du Salon de l'Industrie de Guinée à l'attention des cadres du ministère du Commerce et de l'Industrie des PME, des investisseurs, des entreprises de toute taille et plus particulièrement de mes chers amis industriels. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle des fêtes du Riviera Hôtel Royal Conakry-Tongo pour ce lancement. La précieuse collaboration et l'appui de la structure BD du Record à la mise en œuvre de la lettre de mission du ministère et spécifiquement de la Direction nationale de l'industrie sont appréciées. Ensemble, nous contribuerons à la réussite du grand chantier de réforme ouvert par la transition menée dans notre pays depuis le 5 septembre 2021 par le CNRD à sa tête de le colonel Mamadi Doubouya, président du CNRD, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Mesdames et messieurs, notre mobilisation aujourd'hui est un devoir. En effet, la participation au développement industriel de notre pays est aussi un devoir mais aussi un droit pour chaque citoyen que nous sommes. Il contribue au bien-être des cadres et de nos braves populations au même titre que l'éducation, la santé, j'en passe. Le Salon de l'industrie de Guinée est aujourd'hui au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les pays du monde et singulièrement dans ceux en développement pour lesquels elles constituent un défi. En effet, les stratégies de développement industriel ne sont pas un effet de mode mais une réponse face aux difficultés qu'éprouvent le pays tant avec le secteur public que le secteur privé. Les différentes études de la plupart des gouvernements ont montré que les pays qui ont adopté une politique industrielle correcte enregistrent des progrès significatifs en la matière. C'est dans cet esprit que notre ministère travaille ardemment pour respecter les lignes directrices du contrat de performance et pour accomplir notre lettre de mission que Mme la ministre du Commerce de l'Industrie des PME, Mme Le Poulama, a signé avec M. le Premier ministre du gouvernement, le Dr Bernard Gouin. A travers ces stratégies, nous avons l'ambition sur un horizon proche d'inverser notre production nationale et d'améliorer notre balance des paiements. Mesdames et Messieurs, le présent lancement du Salon de l'Industrie se veut un cruzé d'échange pour la performance des industries dans notre pays. Il devra nous permettre, suite à la réalisation du Salon, de nous approprier des éléments nécessaires pour une véritable industrialisation par des partenariats conséquents. Entre tous les acteurs du secteur industriel, que ce soit les industriels, les financeurs, les fournisseurs, les clients et même l'administration. Les experts et les industriels présents vous présenteront leurs expériences basées sur les meilleurs pratiques. Cela vous permettra d'assurer la bonne et nécessaire articulation dans le domaine du développement industriel. Les difficultés opérationnelles auxquelles les industries pourront être confrontées ainsi que les écueils à éviter dans le cadre de cet exercice industriel vous seront expliqués à travers la présentation de guides élaborés à titre indicatif pour les industriels. Mesdames et Messieurs, Au regard du niveau de nos industries, les enjeux qui nous attendent sont de taille. Je demeure néanmoins convaincu que nous pouvons relever le défi grâce à l'implication de toutes les parties prenantes. Je veux citer les cadres, les experts, les industriels et leurs collaborateurs. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour vous exhorter, vous, mes amis industriels, à porter ma parole auprès de vos collaborateurs respectifs non présents en vue d'une accélération du processus d'industrialisation de notre cher pays, la guerre. Mesdames et Messieurs, Le salon de l'industrie de Guinée s'inscrit dans la dynamique du branding Guinée. Si cher à son excellence, le colonel Mamadi Goumiya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et à son premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Bernard Gouiné. En effet, le salon de l'industrie de Guinée-Cy est une opportunité qu'offre le département, du commerce et de l'industrie, aux hommes d'affaires, aux investisseurs du secteur public et privé, et aux industriels, exprimer le développement de notre pays à travers son potentiel industriel. A l'aube de notre indépendance, notre pays, la Guinée, s'est constitué comme un modèle dans le secteur économique basé sur l'industrie. C'est une véritable fierté nationale et internationale. Mais, hélas, depuis certains temps, nous avons régressé. C'est pourquoi il est vraiment important de relancer l'économie nationale à travers l'industrie. Les gouvernants sont conscients que le sort de l'émergence d'un pays réside dans sa capacité à faire de l'environnement industriel un pôle attractif, favorable et inexistible. Mesdames et messieurs, le FIC se fixe pour objectif général l'amélioration du cadre d'échange et de communication entre les industriels venus de divers horizons sur le plan international et national. Il permet de relancer et d'empronger de rassurer les investisseurs locaux et étrangers à œuvrer dans la paix, dans la sérénité et dans la convivialité à travers l'organisation de conférence.